Il est encore tôt ce matin lorsque les premiers manifestants arrivent au point de rendez-vous devant la gare du Nord. La plupart sont venus en train des quatre coins de la Belgique, mais aussi de Bruxelles. Nous venons de la prison de Saint-Gilles. Nous sommes toujours très fâchés contre le gouvernement. Donc on veut que les choses s'améliorent, mais ça ne va pas. On est là pour défendre le peuple aussi, je pense, parce qu'on nous saigne comme des cochons. Excusez-moi l'expression, on remplit le portefeuille des riches. Mais nous, on nous saigne avec un travail en plus assez conséquent. Nous sommes un des cinq firmes à Gant, des fournisseurs de Volvo, qui ferment normalement en 2019. Les syndicats fourbissent leurs armes, Chars et Calico commencent à fleurir ici et là. Il n'y a aucun souci, tout sera prêt, les manifestants vont arriver, on est prêts pour la bataille. Là, c'est vraiment la notion de l'hyper-flexibilité avec la loi Peters. Et donc à partir du moment où on pourra être appelé n'importe quand, en fonction du moment où les patrons ont des besoins, mais le travailleur, il aura des journées de 16 heures. Boulevard Albert 2, ce matin, du rouge, du vert et du bleu aussi. Le syndicat libéral remet également en question le gouvernement en place. Il ne faut pas confondre syndicat et politique, c'est totalement différent. Donc ici, la politique, c'est une chose, le syndicat, c'est autre chose. Le syndicat, c'est fait pour défendre les travailleurs, c'est ce qu'on fait. Et demander à Charles Michel de changer totalement sa façon de voir, parce qu'il est complètement coté de ses pompes. Le jour, il travaillera comme un ouvrier, il comprendra. Métal, non marchand, prison, tous les secteurs sont représentés, même celui de la police. On a des soucis avec les pensions, ça vous savez. Nous avons envie de faire bouger les choses et nous sommes motivés pour le faire. Charles Roy. Charles Roy, dans quel secteur ? Métal. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Tout à fait, surtout pour nos enfants. La colère gronde, on attend des milliers de manifestants pour battre le pavé. La colère gronde, on attend des milliers de manifestants pour battre le pavé.